Au Rwanda, les membres d'Ibuka, une association fêtière de survivants du génocide, a exprimé mardi colère et frustration après que des juges d'appel de l'ONU ont déclaré Félician Kabuga, financier présumé du génocide des Tutsis, aujourd'hui octogénaire et souffrant de démence sévère, inapt à être jugé à la haie. Le secrétaire exécutif de l'association Ibuka déplore une insulte délibérée aux blessures profondes dont souffrent les survivants du génocide. Il ajoute qu'ils envisagent de rendre tout lien avec la Cour pénale internationale. Félician Kabuga est accusé d'avoir fondé et financé une station de radio qui avait appelé à la haine et poussé au massacre de plusieurs personnes. Arrêté à Paris en 2020, après deux décennies en cavale, l'ancien homme d'affaires qui se déplace en fauteuil roulant a été jugé en septembre devant un tribunal spécial chargé des crimes de guerre et appelé des non-coupables. Selon l'ONU, le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts en 1994. Essentiellement des Tutsis.